... ... intervenant suivant qui va venir essayer de tirer des parallèles entre les transformations qui vont s'appliquer dans des grands comptes. On parle de transformation DevOps, on parle de transformation Cloud, on parle de transformation Open Source. Je vous demande d'accueillir Adrien Blin de la Société Générale. ... Bonjour à tous. Je vais commencer par me présenter. Pour ma part, je m'appelle Adrien Blin. C'est facile, c'est écrit sur le slide juste ici. Je suis aujourd'hui un South Leader chez Société Générale. C'est-à-dire que mon activité consiste à identifier et à aider à faire rentrer des pratiques émergentes, disruptives, dans l'entreprise, justement pour accélérer sa capacité d'innovation et de disruption. Auparavant, j'ai été coach DevOps pendant trois ans sur un programme de transformation Continuous Delivery. Et je suis à côté de ça également Docker Captain chez Docker. Promis, j'essaierai de ne pas trop parler de Docker aujourd'hui. Alors, j'avais eu l'opportunité de faire au DevOps Rex qu'organise par ailleurs Jonathan une présentation avec un collègue, Laurent Dussault, qui avait trait à la transformation Continuous Delivery et DevOps, plus particulièrement de Société Générale. Et ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était de prendre un petit peu de recul et de regarder un petit peu ce qui se passe au-delà de ces transformations DevOps. Qu'est-ce qu'on enclenche en fait quand on réalise ces transformations DevOps ? Pour ça, ce que je vous propose, c'est de prendre un petit peu de recul. Au tout départ, finalement, quand les entreprises naissent, quand elles sont des petites startups, des petites structures, leur engagement, leur objectif, c'est de pondre un produit différentiant, de générer de la valeur ajoutée sur le marché et de vivre de cette valeur ajoutée. Mais le temps passe, petit à petit, ces entreprises, lorsqu'elles réussissent, elles se structurent, elles grandissent. On n'est plus 20, on est 2 000, peut-être 200 000. La réalité, c'est que l'organisation de ces structures évolue avec, bien naturellement. Le fait est qu'une organisation qui, au départ, était construite et centrée sur le produit pour délivrer rapidement de la valeur, elle va, petit à petit, évoluer sur ses objectifs. Parce que finalement, au-delà de développer de la valeur autour de son produit, elle se rend compte que, petit à petit, elle est aussi capable de tirer de la valeur en optimisant, en rationalisant, en structurant ces processus. C'est là qu'apparaissent les DSI, puis dans les DSI, les départements études, les départements de prod, et là-dedans, les équipes de pré-prod, les équipes de support, les équipes de déploiement, etc. On crée autant d'équipes que d'objectifs différents, petit à petit. Et puis, finalement, ça commence à avoir des biais sur ce que produit l'entreprise. J'ai repris cette citation de Conway, qui date des années 60, qui, finalement, laissait entendre que, d'une certaine façon, la structure même des organisations déteint sur les designs, sur la nature de ce qu'elle produit. Et quand on produit des silos, ça transparaît dans ces produits. Pour changer ça, pour revenir à une capacité d'innovation, parce que, finalement, aujourd'hui, le temps est revenu à l'innovation à la vélocité. Aujourd'hui, dans le secteur bancaire dans lequel je travaille, les fintechs sont de plus en plus présentes, ou même les GAFA. Le fait est que de nouvelles structures viennent de plus en plus sur les différents marchés, et il faut remettre à l'honneur cette capacité d'innovation et de vélocité au service du business. Pour ça, il y a différentes recettes. Alors, j'emprunte celle-ci, justement, à ce qu'on avait fait sur le DevOps. Mais on va voir tout à l'heure qu'on peut aller bien au-delà. Par exemple, sur cette slide, je dépeignais le fait que, historiquement, nous avions évidemment des software factories qui étaient là pour construire de façon automatisée les assets applicatifs de l'entreprise. On les a fait évoluer pour automatiser le delivery des applications sur nos environnements. On a mis en place des pipelines. Ces pipelines nous ont permis de sécuriser les déploiements en faisant en sorte qu'on reproduisait exactement les mêmes tâches d'un environnement à un autre. Ce qu'on a aussi fait, c'est que finalement, on a fait converger le cycle de vie de l'application et de l'infrastructure sous-jacente grâce à l'infrastructure as-code. C'est-à-dire que finalement, la configuration de votre librairie SSL, de votre middleware Tomcat ou quoi que ce soit, ou que vous changiez une ligne de code, c'est toujours la même chose. Vous faites évoluer le produit, vous le faites avancer. Et donc, ce que vous certifiez, ce que vous validez et ce que vous faites progresser dans votre pipeline, c'est un tout. Ça renforce la qualité de ce que vous faites. Mais ce pipeline vous permet également de gagner en vélocité. En termes d'infrastructure aussi, on avait un challenge particulier parce qu'à l'époque, le cloud public, c'était quelque chose qui n'était pas possible dans le monde des banques puisqu'on est contraint à des dynamiques de régulation assez importantes de la part de la BCE. Donc, on avait construit toute une offre d'infrastructures programmatiques, maison, une sorte d'Amazon Web Service ou d'Azure interne dans laquelle on avait des API qui nous permettaient de provisionner des serveurs, des instances de base de données, mais qui nous permettaient aussi de réaliser des opérations plus complexes, configurer les load balancers, les DNS, configurer tout un ensemble de choses et finalement, d'avoir de façon programmatique la capacité de construire un environnement de façon tout à fait automatique. Donc ça, c'est l'automatisation. L'automatisation, c'est un des pans du DevOps. On a vu dans la présentation précédente qu'il y en a bien d'autres. Mais là où je veux déjà commencer à prendre du recul sur DevOps, c'est qu'il n'y a pas que DevOps pour continuer à améliorer notre vélocité. Là, je prends un tout retrait. Je vais vous parler d'architecture. On parle de plus en plus, évidemment, des architectures en microservices. Ces architectures, finalement, elles vont faire quoi ? Elles vont nous permettre de démanteler des gros monolithes et ce faisant, on va pouvoir finalement découpler le cycle de vie des sous-ensembles de l'application. Et finalement, quand on fait des microservices, quand on utilise des patterns comme le share nothing, comme le multiversioning, comme le loose coupling, on permet de découpler le cycle de vie de toutes ces petites entités et grâce à ce qu'on fait sur l'automatisation du delivery des applications, d'accélérer le cycle de vie de chacun de ces éléments de l'application et donc, au global, d'accélérer la capacité à faire évoluer l'application. Ça, c'est un sujet qui est tenu par d'autres personnes. Le DevOps, c'est souvent cette question de relation et de travail sur le delivery des applications. Donc, on a la question des Ops qui se charge de délivrer des applications. On a la question des développeurs qui veulent évidemment envoyer leur application sur les environnements. Mais là, on est sur une question d'architecture pure. C'est généralement dans le précaré d'autres personnes. Je parlais de silos tout à l'heure. Et l'architecture, c'est souvent un département à part lui aussi. Prenons encore autre chose qui a peut-être trait aux aspects non techniques du DevOps, de nouveau. Dans les entreprises, que ce soit à la société générale ou ailleurs, la réalité, c'est que quand ces entreprises ont grandi, on a créé ces fameux silos qu'on évoquait tout à l'heure avec d'un côté des équipes projets, ces équipes projets qui sont engagées finalement sur le fait de produire des produits innovants pour le compte de leurs clients, d'être rapides également, bien sûr. Et d'autre part, on a des équipes engagées sur la stabilité, la rationalisation, des équipes qui font de la prod, de l'infrastructure, d'autre part. Si on n'engage pas ces équipes sur les mêmes objectifs, pour parler crûment, si ces gens-là touchent des primes pour des objectifs différents, il ne faut pas s'étonner qu'ils ne sont pas amenés à coopérer sur un objectif commun. Et le problème, c'est que le client, le business, lui, il ne veut pas juste aller vite et avoir quelque chose d'innovant ou quelque chose de stable et qui fonctionne. Il veut le fromage, il veut le dessert. Il veut l'ensemble, l'union de ces deux objectifs. Et donc, du coup, pour ça, il faut faire amener à collaborer ces différentes équipes. C'est pour ça qu'on amène la notion de feature team. Cette notion de feature team, c'est cette idée de créer des petites équipes pluridisciplinaires, équipes qui vont finalement comporter des développeurs, des opérationnels, des architectes, et qui vont être engagées collectivement sur le cycle de vie complet de la fonctionnalité sur laquelle elles travaillent. Et ce sujet, qui est un sujet finalement d'organisation, il est un petit peu lié aussi à notre sujet d'architecture. Parce que si cette équipe, elle est associée à un gros produit, à un gros monolithe, l'équipe, il y a 300 personnes dedans. Ça ne fonctionne pas. Donc, du coup, lorsqu'on découpe ces applications en autant de petits sous-services indépendants les uns des autres, la réalité, c'est qu'on peut créer autant de petites équipes qui vont animer le fonctionnement de ces services et faire en sorte que finalement, ces équipes soient engagées sur le cycle de vie plein et entier de ces fonctionnalités. Et finalement, quand on dit ça, la réalité, c'est que peut-être que le meilleur ami d'un développeur, ce n'est pas un développeur qui serait assis à côté de lui et qui travaillerait sur une autre fonctionnalité. La réalité, c'est que c'est peut-être la personne qui est en charge de délivrer, d'exploiter, de faire fonctionner la fonctionnalité sur laquelle il a développé. Parce que le jour où il y a un pépin, parce que les organisations, à la limite quelle qu'elle soit, on commence à trouver leurs limites quand on commence à avoir des problèmes. Dans le modèle précédent, quand il y a des problèmes, on essaye de se repasser la balle. les Ops vont essayer de remonter le problème en disant que c'est dans le code. Comme ça, finalement, ils n'auront pas à prendre l'échec et ça ne sera pas retenu, on va dire, sur leurs objectifs. Il y a seulement les développeurs qui disent « Work on my machine, j'ai testé, ça marche chez moi. Si ça ne marche pas en prod, ce n'est plus mon problème. » Là, on les engage ensemble sur le cycle de vie de leurs fonctionnalités. Et donc, du coup, ils ont tout intérêt à collaborer. Et donc, les faire travailler même physiquement ensemble l'un à côté de l'autre, ça a une vertu, c'est d'accélérer justement la résolution de ces incidents. Parce que ce n'est pas au moment où il y a des incidents qu'on commence à se parler, c'est dans la vie de tous les jours qu'on se parle. Les Ops commencent à participer à des rituels, notamment les rituels agiles, au daily stand-up, à émettre dès le début quels vont être les besoins d'exploitabilité, de monitorabilité, des fonctionnalités qu'ils vont être amenés à supporter. Et ce, dès le départ. Ils ne récupèrent plus le paquet cadeau comme ils l'ont pendant des années récupéré en aval des cycles de développement. Je repasse encore un petit peu sur un sujet encore différent. Un challenge humain aussi. Un challenge humain, oui, parce qu'en fait, dès lors que faire de l'infrastructure, ça devient faire du code. Tout à l'heure, je disais que chez Société Générale, on a fait en sorte de mettre en place un certain nombre d'API qui permettaient d'automatiser l'infrastructure. Ça veut dire qu'il faut expliquer aux gens qui font de l'infra que leur métier, c'est de faire du dev. Et que finalement, au demeurant, tout ce qu'on raconte sur l'agilité, les pratiques du craftsmanship, TDD, BDD, etc., auprès de leurs collègues développeurs, ça va devenir bon pour eux aussi puisqu'implicitement, ils deviennent développeurs. Donc ça, c'est un vrai challenge parce que ça veut dire qu'il faut distiller ces compétences auprès des équipes. Ça veut dire aussi faire changer de posture les gens. Ça veut dire que les opérateurs ne sont plus des robots. On leur demande de construire les robots. Les tâches à faible valeur ajoutée vont tendre à mourir petit à petit en étant remplacés justement par ces automates. Donc ça veut dire que les gens doivent devenir plus créatifs. Ça veut dire qu'il faut, d'un point de vue RH, aller recruter des gens qui sont plus créatifs puisque finalement, les tâches automatisées, les tâches à faible valeur ajoutée seront automatisées. Donc ça veut dire qu'il faut aller chercher des profils plus créatifs à additionner au fait que les cycles d'innovation technologique se rapprochant les uns des autres, l'enjeu, ce n'est plus de recruter un expert sur un domaine ou sur un autre. Si je prends un exemple Docker, je ne peux pas m'en empêcher. Ça n'existait pas il y a trois ans. Et puis à la vitesse où vont les choses, je ne sais pas ce qu'il y aura dans trois ans. Donc recruter des gens sur des hard skills, sur des compétences pures et dures, à une vitesse où tout s'accélère, est-ce que ça fait sens ? Est-ce que l'enjeu, ce n'est pas plutôt d'aller recruter des gens qui sont adaptables, qui sont capables d'apprendre Docker aujourd'hui, apprendre les architectures serverless ou que sais-je demain, pour qu'ils puissent s'adapter à cette finalement évolution continue ? La finance, pour continuer encore, ça ne sert à rien de vouloir être adaptable au sein de la DSI, d'avoir mis de l'automatisation, de la capacité finalement à s'adapter de façon fluide aux demandes des clients en adaptant le contenu de la backlog, si derrière, les budgets sont planifiés à l'année. Il y a un vrai enjeu autour du fait de devenir capable d'adapter les budgets au fur et à mesure justement des besoins de l'entreprise. C'est un vrai sujet. Un sujet aussi sur le fait que lorsqu'on produit des investissements dans le camp, on pouvait se permettre de faire des gros investissements puisqu'on s'engageait sur des durées longues. Mais je le disais à l'instant, les cycles d'innovation se raccourcissent. Donc la réalité, c'est que construire un ROI sur des durées de plus en plus court, ça devient de plus compliqué. De plus en plus compliqué. Au final, on a affaire à un problème qui est complètement systémique. Tous ces sujets se tiennent les uns les autres. Or, le problème, c'est que dans la plupart des grandes entreprises, ces sujets sont souvent portés par des entités, par des départements, par des structures différentes. Là où sur DevOps, on avait un enjeu à faire collaborer les développeurs et les opérationnels, là, de façon très transverse, on a besoin de faire de plus en plus collaborer les gens des équipes IT, évidemment, mais aussi les gens qui s'occupent de la partie RH, de la finance, de la communication, etc., etc., etc. Parce qu'ils sont de plus en plus impliqués dans cette démarche-là. Mais aujourd'hui, on est à l'open source summit. Je ne vous ai pas parlé d'open source, là. Parlons-en un petit peu. Il y a des tas de vertus à l'open source et je ne vais pas vous faire un inventaire à l'après-verre de toutes les valeurs que ça peut avoir. Il y en a quelques-unes, cependant, sur lesquelles je voulais très rapidement revenir. L'une d'entre elles, c'est que si on s'intéresse aux technologies open source, la réalité, c'est qu'on va pouvoir s'intéresser à aller à la source de la production de valeurs. Si on prend l'exemple de Docker, décidément, je ne peux pas m'en empêcher, mais c'est vrai pour des tas d'autres choses en réalité. Si on prend cet exemple-là, dès les débuts de Docker, des entreprises énormes comme eBay, très rapidement, se sont mises à utiliser des conteneurs jusqu'à la production. Alors qu'il n'y avait pas de Docker for Enterprise, il n'y avait pas d'offres packagées par des tiers comme OpenShift ou autre. La réalité, c'est qu'il y a des entreprises qui se sont engagées très rapidement, ce qui leur a permis de créer des différenciations, d'aller plus vite, de gagner en valeur. Dans le prolongement de ce que j'expliquais avec DevOps, la réalité, c'est aussi que dans l'open source, ce qui est intéressant, c'est que la cadence de production et d'évolution, elle est très rapide, plus rapide que chez les éditeurs traditionnels, parce qu'en fait, cette cadence, elle est très liée à l'activité, à la dynamicité des communautés qui portent cela. Quand on se met à faire du DevOps, à mettre en place de l'automatisation, à s'organiser en future team, on devient de plus en plus fluide, on devient beaucoup plus capable d'adopter le dernier framework, la dernière technologie qui peut avoir de la valeur. Donc finalement, ça devient très intéressant, ça devient d'autant plus intéressant d'intégrer justement ce genre de technologie. Mais ça a un coût aussi. Quand on fait ça, la réalité, c'est qu'on va avoir moins de capacité à trouver du support, de l'accompagnement. Si je prends eBay, qui s'intéressait à Docker dès ses débuts, la réalité, c'est que du coup, ils n'avaient personne pour les accompagner, pour les backer. Il fallait y aller, s'investir. On n'est plus dans la facilité qu'on peut avoir avec un éditeur dans laquelle finalement, on achète du support, on achète du service, et puis finalement, c'est sur le contrat que tout repose. Là, ça veut dire qu'il faut s'approprier ces technologies et que la réussite de l'utilisation de ces technologies va reposer directement sur nous. Donc ça veut dire qu'il ne faut plus simplement être consommateur de technologies, ça veut dire qu'il faut devenir un acteur technologique. Et quoi de mieux pour devenir un véritable acteur technologique que s'imprégner, s'engager, contribuer dans les communautés qui représentent les produits, les technologies qui font sens pour nous. Donc du coup, ça veut dire avoir des gens dans les entreprises qui commitent du code sur les technologies open source qui font sens. C'est évidemment aussi un levier pour attirer les talents. Évidemment. Parce que finalement, les talents s'intéressent à un certain nombre de technologies. C'est une façon de leur dire qu'on appréhende ces codes, on appréhende ces problématiques. Pour terminer, au-delà de ça, je voulais prendre encore un petit peu de recul sur l'open source et reprendre un petit peu ce que disait Richard Stallman, l'open source, c'est une méthodologie de développement, ce n'est pas le logiciel libre qui lui est un autre sujet qui est plutôt un sujet de politique et d'utilisation sociale. Ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'on peut s'imprégner, s'intéresser à ces pratiques de l'open source pour les répliquer et les intégrer dans nos entreprises. Par exemple, si on fait le parallèle entre Git et GitHub, dans tous les cas, c'est un système de versionning. D'ailleurs, GitHub, derrière, c'est du Git. Mais ce qui est intéressant, c'est que GitHub y a amené la dimension sociale. Si on regarde ce qui se passe chez Google, je change d'exemple, je ne parle pas toujours de Docker. Chez Google, tous les ingénieurs ont accès à la base de code de Google et ils peuvent la lire, y accéder et y contribuer. Alors, ce n'est pas de l'open source dans le sens où tout n'est pas ouvert à l'extérieur de Google, mais au sein de l'entreprise, on crée de nouveaux mécanismes de partage, d'émulation. On peut aller même plus loin, au-delà de la dimension technique. Par exemple, moi, je suis en charge de la note de stratégie technique et technologique. En gros, définir la prospective et les axes stratégiques qui sont afférents. Initialement, tout ce travail était porté dans un document qu'une petite équipe constituait et réalisait une fois par an. Aujourd'hui, ce pour quoi je milite, c'est de faire en sorte que cette production, finalement, on la mette sur du GitHub, on a du GitHub en interne pour le partager justement au sein de l'entreprise et ce document, on peut le construire sur GitHub directement et finalement, mon enjeu pour moi, c'est de faire en sorte qu'un maximum de personnes produisent de la valeur, produisent des idées et finalement, que moi, je sois garant de la vision d'ensemble que je valide ou pas au travers de pull request, par exemple. Mais que tout le monde puisse s'approprier cet objectif de production de stratégie technologique et que ça ne soit plus le fait d'un seul homme isolé dans cinq coins. Ce sont des exemples parmi d'autres. Donc, en conclusion, finalement, ce que je voulais partager avec vous, c'est le fait que les enjeux de transformation sont systémiques. Aujourd'hui, je vous parlais, pour commencer, de quelques points liés à DevOps, de l'automatisation, des feature teams, puis très vite, je vous ai parlé de RH, des enjeux dans la gestion financière de la DSI. Finalement, ça touche toutes les ramifications. Ça paraît évident, mais dans les entreprises, on a souvent tendance à ne pas s'en rendre compte et à travailler finalement département par département sur nos propres problématiques. L'open source, ça peut être un contributeur intéressant pour développer la posture technologique de l'entreprise. Ce qui est intéressant dans l'open source, c'est la méritocratie. Si on veut s'engager, si l'entreprise veut se porter vers ce domaine-là, elle sera jugée à l'aune des résultats et de la forme de ses contributions. Ça ne s'achète pas. Et pour finir, ça peut plus largement nous aider à nous inspirer finalement de nouvelles façons de collaborer, de travailler au sein des entreprises, au travers, par exemple, des exemples que je donnais, mais qui sont de loin pas exhaustifs. Et puis, je suppose qu'il y a évidemment des contributeurs à des projets open source dans la salle. Mon dernier mot, c'était simplement pour vous dire que c'est vous qui connaissez ces us, ces coutumes, ces pratiques, ces façons de travailler. Ce que je pense, c'est qu'à l'heure où les entreprises commencent de plus en plus à valoriser, et à capitaliser sur leurs experts parce qu'elles sentent que le futur sera de plus en plus technologique, c'est vous qui allez pouvoir expliquer comment justement ces préceptes propres au monde de l'open source peuvent s'intégrer et s'imprégner dans vos DSI pour en apporter de la valeur à celles-ci. Je vous remercie. Bravo et merci beaucoup, Adrien. Je te remercie particulièrement d'avoir parlé de ces valeurs sociales et de partage. C'est vrai qu'ils nous sont chers ici, dans ce milieu de l'open source. de l'open source. C'est vrai qu'ils nous sont chers de l'open source. C'est vrai qu'ils nous sont chers et de l'open source.